Allons donc retrouver le conseiller Luc Montreuil. Bonjour, M. Montreuil. Bonjour, M. Brulé. Bon, vous aviez fait fermer l'endroit, je pense que c'était en début d'année, en janvier dernier. On a le droit légalement d'opérer un club échangiste au Canada maintenant. Alors, on a fait fermer l'endroit. Il n'y avait même pas contesté, je pense, à l'époque. Et là, vous avez, vous aussi, vous recevez vous aussi des plaintes ou des courriels. Les citoyens m'en parlent. Je leur dis que je travaille sur le sujet en question. Les services à la ville, il y a quatre services qui se penchent sur le dossier comme tel. Et écoutez, il y aura des contraventions, puis il sera appelé en cours. De la même façon qu'il a fermé la dernière fois parce qu'il ne voulait pas rester en cours, bien, cette fois-ci, on va quand même le faire parce que ça contrevient à l'agrémentation. Il y a divers éléments de la ville. Quand vous parlez de quatre services, bon, l'urbanisme, sécurité incendie. Oui, au niveau de la police également, l'autre m'échappe, l'autre service m'échappe. Mais effectivement, il y a quatre services qui se penchent sur le dossier et qui y travaillent. Et ça sortira bientôt, à savoir, donc, les contraventions possibles et l'ordre de fermer l'endroit. Et les citoyens se plaignent, les résidents autour se plaignent la nuit des bruits, des cris et aussi des autos qui partent rapidement. Alors, ils sont vraiment dérangés par les activités qui se passent. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on a fait fermer le même genre de club dans le secteur Elmer récemment? Oui, bien, ça a réussi, dans le sens que les gens ont fermé le club complètement et ils sont partis chambrer ailleurs. Parce que ce que dit M. Meunier, c'est, écoutez, il y en a dans les grandes villes un peu partout. À Gatineau, on semble être fermé à ça. Puis lui, il a l'impression que c'est pour des raisons de moralité. Je me souviens, dans le cas de Masson-Angers, on avait réglementé, dans un parc industriel, sur le bord de la baie, avec les maringouins. On a dit, oui, là, c'est permis, mais il n'y a personne qui s'est montré intéressé à ouvrir un club comme ça, à cet endroit-là. Alors, c'est une façon, en fin de compte, si tu ne veux pas que les gens fument, tu ne referas pas de cendrier. Oui, donc vous admettez qu'idéalement, même si c'est permis par les lois canadiennes, ça a été reconnu par la Cour suprême, le droit d'opérer un club échangiste. Dans le fond, vous n'en voulez pas vraiment à Gatineau, par contre. C'est ça, on n'y tient pas. Merci beaucoup, M. Montreuil. Très bien. Bonne journée à vous. Bonne journée aussi. Voilà, c'était le conseiller du secteur Masson-Angers, Luc Montreuil. Merci beaucoup, M. Montreuil.